Soudain, mal à la tête, mais... À 45 ans, Véronique Blackburn est en très grande forme physique. Cette montagne, pour se rendre à la station, elle la montait régulièrement avec son vélo à 10 ou 15 reprises sur son heure de dîner. Un petit exercice pour elle. Le 17 mai dernier, après sa 7e descente, ça n'allait pas. J'ai appelé mon voisin, collègue Luc, caméraman, qui est venu me reconduire à l'hôpital. Après quelques heures de recherche, les médecins découvrent qu'elle a l'aorte du coeur sectionnée. Véronique souffrait sans le savoir d'une maladie génétique qui s'était attaquée aux muscles principaux. À 16h, ils l'ont trouvée. 16h30, j'étais déjà au bloc opératoire. C'est l'urgence des urgences. Là, j'étais avec mon conjoint, je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je le vois. Mes enfants, non, pas le temps de les appeler. Bon, j'ai eu une belle vie. Bon, si je décède maintenant, est-ce que je suis satisfaite de ma vie? Je me suis dit, oui, j'ai fait de belles choses. J'ai voyagé. Mes enfants sont en sécurité avec leur père, qui est une personne extraordinaire. Je pouvais partir avec une certaine sérénité, mais je ne voulais pas mourir. Ça, c'est sûr. Mon conjoint a eu le réflexe. On se l'a dit, on s'est dit, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Il a pris une photo, puis cette photo-là, je la trouve importante, parce que c'est vraiment le moment précis où... le dernier moment qu'on a passé ensemble, qu'on... Qu'on était sûrs d'être ensemble. Qu'on était certain d'être ensemble. Puis là, go! Moi, je partais à la guerre. La première opération a duré toute la soirée et toute la nuit. Deux heures après son arrivée aux soins intensifs, des complications l'obligent à retourner au bloc. Mon conjoint a été impressionné par la quantité de sang qui arrivait, puis de... T'as des caisses? Oui! Pour toi? C'est-tu normal? Puis par la suite, j'ai su qu'il avait déclenché le protocole de transfusion massive. Donc ça, ça veut dire que c'est beaucoup de gens qui ont donné du sang. Véronique, qui avait déjà fait 22 dons de plasma, a reçu l'équivalent de 30 à 40 donneurs de sang. Puis c'est pour ça que j'invite les gens à y aller, parce que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire, tu sais, vous pouvez voir, mettre un visage sur une vie que vous avez sauvée. Aujourd'hui, le combat n'est pas terminé, mais elle prend chaque jour comme du bonus, comme elle le dit. Fini les sports très intenses, elle marche et elle a bien l'intention de se procurer un vélo électrique. C'est important de maintenir des bonnes habitudes de vie. Puis quand ça nous arrive une épreuve comme ça, on est mieux outillé aussi pour la surmonter. Elle est une miraculée pour le corps médical et elle a bien l'intention de continuer à défier les pronostics. On est bien content de t'avoir avec nous. Oui, moi aussi, je suis contente. Merci. Sonia Lavoie, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada